Bonjour à tous, merci aux camarades de Comerci, ceux qui sont à la cuisine et ceux qui sont partout. Donc depuis le 17 novembre, pas de problème, sur l'autoroute, on a bloqué les carrefours, trois casquois assez sympas, entre 40 et 60% à chaque fois de chiffres latéraux en moins. Il y a plein de petites personnes qui se font dans tous les coins, ça part un peu partout, personne ne sait même pas ce qui se passe, donc voilà, c'est comme ça, c'est bien. Il y a une chose que vous n'avez pas dû savoir, il y a un joli McDonald's qui s'est volé assez, un continent, et il y a eu, au niveau de l'information, ça a été complètement plus, c'est les sorties au niveau de l'échelle, c'est-à-dire que même départementales. Donc voilà, donc après, on était devenus au départ, avec les faits qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comment, qui sont restés en famille, on n'a pas pu s'organiser, mais ça je pense que c'est un problème, il y a eu une méfiance complète dans la représentation par le mouvement Généjaune, donc on a commencé à s'organiser seulement le 3 janvier, donc on avait la 3e ou 4e classes, les Générales, ça se passe relativement bien, on a des commissions, ça tourne. Voilà, et ma petite, comment, la Bédicule générale m'a mandaté pour aujourd'hui, et en tous les cas, pour vous expliquer ce qu'on a déjà fait maintenant, j'ai un petit tract à vous dire, parce que comment, je devais le dire en manquer, mais il n'y a pas de temps, et surtout, ils m'ont demandé de vous dire que je suis là pour prendre l'information et ça sera mon Assemblée Générale dimanche prochain qui votera, s'il y a des votes à avoir, pas moi. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, Bolida a une partie dont le peuple subit un système économique et une propagande, mais il n'est pas du monde. Il nous parle de chiffres que nous nous sommes des êtres humains qui revendiquent. Il nous parle de vivre dignement, avec ou sans travail, sans avoir un mot en pied. Que les décisions soient prises au niveau du peuple, qui s'intéresse à tout et veut participer à la prise de décision jusqu'à leur application. De partager les richesses pour régler le problème du pouvoir d'achat. Qu'on arrête de culpabiliser le peuple sur le problème écologique. Qu'on arrête d'importer du goût du monde des produits que l'autoproge de l'histoire. De nous arroser de pesticides, engrais, herbicides. Les gens croient ce qui nous tue et achèvent la planète. Les solutions sont connues, mais non appliquées par nos gouvernements. Nous l'acceptons aussi de nous faire avoir par des propositions venant d'une élite politique, économique et médiatique, qui cherche à se protéger elles-mêmes en nous divisant. Ces revendications ne pouvant être mises en place avec le régime actuel, il nous faut remettre en cause des institutions. Nous sommes confiants en notre avenir et nous appelons à tous les peuples qui souffrent, des villes, des villages, des quartiers d'Europe et du monde à s'unir. Car un peuple uni ne sera jamais l'un. Merci. Merci.